Mesdames et Messieurs des médias, bonjour à tous. Je crois que la longue attente va se terminer. Je vais vous faire lecture de l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre. Le Président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 78, 79 et 90. Revue l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019, portant nomination d'un Premier ministre. Considérant la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er est nommé Premier ministre-chef du gouvernement M. Jean-Michel Sama-Lukonde-Kiengue. Article 2. Sont arrangées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature, faites à Kinshasa le 14 février 2021, Félix-Antoine Tchiseke Di Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 14 février 2021, le cabinet du Président de la République, Guylain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. Je vous remercie. Voilà, très cher. Très cher téléspectateur, vous le remarquez, c'est bien l'entrée du Président de la République, Félix-Antoine Tchiseke Di Chilombo, dans un de ses bureaux. C'est ici où il a l'habitude de recevoir les lettres des créances des différents diplomates accrédités en République démocratique du Congo. Voilà, il n'y a que 3 personnes, photos, souvenirs, il n'y a que 3 personnes dans ce bureau, le Président de la République, le Premier ministre et le directeur de cabinet du chef de l'État. Ils sont en train de prendre une photo souvenir. C'est le premier tête-à-tête depuis la nomination de Jean-Michel Sama comme première position pour un petit entretien. Il souhaite commencer par vous faire l'économie de son entretien avec le Président de la République. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Comme vous l'avez suivi tout à l'heure, il a plu à son Excellence Félix-Antoine Tchiseke Di, président de la République démocratique du Congo, de porter son choix sur ma modeste personne pour occuper les fonctions de Premier ministre de ce grand et majestueux pays, la République démocratique du Congo. Mes premiers mots sont d'abord des mots de remerciement et de reconnaissance envers son autorité pour ce choix. Ensuite, bien sûr, nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Tout à l'heure, son Excellence M. le Président de la République a bien voulu nous accorder sa première audience. Nous avons eu un entretien parce que je tenais à avoir sa vision, vision qui s'inscrit dans l'Union pour la Nation. Et ces mots sont revenus sur les préoccupations. Les préoccupations qu'il a entendues du peuple congolais à travers les consultations qui avaient été données. Ces préoccupations du peuple congolais concernaient principalement la sécurité. Et comme vous le savez, ça va être un des domaines prioritaires. Particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo et dans le Katanga. Ensuite, comme vous le savez, à côté des questions sécuritaires, nous avons des questions sociales, des questions de développement, des questions de justice pour tous, d'accès à l'enseignement. On est revenu sur la question de la gratuité, comme vous pouvez bien vous l'imaginer. De la question de la santé, la santé et l'accessibilité à des soins, des sangs pour tous. Et quand vous regardez toutes ces questions, elles demandent à ce que l'État puisse se doter des moyens de sa politique. Les moyens de sa politique passent par ces recettes. Des recettes qu'il va falloir accroître. Et pour cela, ça va demander que nous puissions appliquer, avec le gouvernement qui va être formé, des pratiques de bonne gouvernance à outrance. Nous avons parlé des réformes, parce que le pays en a besoin, dans plusieurs secteurs. Ces réformes, nous allons les mener, que ce soit dans le secteur fiscal, que ce soit au niveau de la loi électorale, parce qu'il faut penser aussi à cela, que ce soit au niveau de la digitalisation du pays. Tous ces grands défis et ces grandes réformes qui doivent venir, nous espérons le faire sous, bien sûr, le contrôle bienveillant du Parlement. Le gouvernement de l'Union sacrée pour la nation est un gouvernement qui se veut au service du peuple congolais. Et pour cela, nous allons demander à toute la nation, à tout le peuple congolais, de l'accompagner. Parce que sans lui, il ne pourra pas réussir. Nous avons passé un peu plus d'une heure, si pas une heure et demie, avec le chef tout à l'heure. Et donc, je ne saurais pas résumer tout ce que nous nous sommes dit. Nous allons avoir bientôt un rendez-vous au Parlement, où nous devrons donner le programme du gouvernement, qui sera beaucoup plus complet, où nous allons à ce moment-là vraiment déployer tout ce qui sera l'action de notre gouvernement. Donc, je tenais d'abord à faire ce résumé, succinct, en rappelant, bien sûr, que tout cela va se faire dans un contexte où nous vivons la pandémie du Covid-19, et où nous allons rappeler à tous que c'est important que nous puissions respecter les mesures barrières et que nous devons lutter contre un seul homme, contre cette pandémie. Merci à ce stade et je m'en remets à vous. Monsieur le Premier ministre, vous ferez cependant que je prenne deux petites questions. Bien sûr. Parce que la presse en est véritablement envieuse. Bien sûr. La première question passe sur l'Igody et la deuxième, ce sera avec Rachel Petit. Merci. Monsieur le Premier ministre, on voit très bien que le temps est en train de vous. Est-ce qu'on pourra avoir votre équipe ? Et quelle est votre opinion par rapport à la taille de votre situation ? Je vais commencer par la taille. La taille du gouvernement a été déjà plus ou moins énoncée par la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en disant que cela devrait être réduit. Bien sûr, nous allons revenir avec des chiffres beaucoup plus précis en termes de nombre de ministres et de vice-ministères, mais ce sera certainement moins que la taille du gouvernement actuel. Pour le reste, nous allons nous mettre le plus tôt en contact avec l'informateur, qui va nous donner les résultats des travaux qu'il a faits, parce que cela nous donne les forces politiques en présence, et cela va nous permettre de discuter avec les différents responsables. Mais bien sûr, en leur faisant comprendre que nous n'avons pas le temps qui joue avec nous, le 15 mars où nous devons nous présenter, c'est déjà dans un mois, et donc je vais compter sur leur bonne foi pour que nous aillons vraiment dans la célérité, dans la formation du gouvernement. Vous avez parlé de des filles qui vous attendent, vous en avez discuté avec le chef de l'État, mais pour résoudre ou reprendre favorablement aux préoccupations des gouvernements, il vous faut, nous sommes capables de vous accompagner, le profil de votre profession. Sur quel critère vous basez les mouvements désignés de l'ordre de votre programme ? Vous êtes pour les jeunes populistes, est-ce que les jeunes qui auront leur place pour ce gouvernement, bien entendu, sont proposés ici ? D'accord. D'abord, en ce qui concerne le profil, nous allons bien sûr revenir sur des personnes de bonne moralité, et de moralité avérée, parce que ça c'est important. Et par la suite, bien sûr, vous avez mentionné quelque chose d'important, parce que vous parlez d'une question de participation, et moi j'aurais voulu que vous parliez de vous, de la participation féminine, parce que vous n'en avez pas parlé, vous avez beaucoup plus parlé des jeunes. Et ça c'est la situation pour la non-sofie. Je suis Sama Lukonde Kiengé, je suis fils de Faustine Caputo, et de Stéphane Lukonde, tous deux décédés. Je suis né à Paris, en 4 août, et donc j'ai fêté récemment mes 43 ans. Je suis marié et père de trois enfants. Je dois préciser que je suis garçon unique, d'une famille de 8, donc j'ai quand même 7 soeurs autour de moi. Et donc quand j'ai atteint l'âge de 12 ans, mon père a choisi de m'envoyer à l'internat pour façonner ma personnalité. Et donc c'est comme ça que j'ai passé un examen sélectif pour être admis à l'Institut technique de Mutoshi, où j'ai fini mes études secondaires. C'est ça l'option que j'avais choisie, chimie industrielle. En 2001, malheureusement, mon père est décédé, cette année-là, et j'ai dû rentrer. En tant que fils unique et selon la tradition africaine, je suis revenu pour reprendre le flambeau, si jamais je peux le dire ainsi, l'héritage. En 2006, je choisis finalement d'entrer en politique. Et je pars à Kinshasa comme député national, représentant la ville de Likasi. Et je suis parmi les plus jeunes. J'ai 29 ans à cette époque-là. Je suis le plus jeune député de cet hémicycle. Et ça me permet de découvrir la capitale, de découvrir le monde politique et tous ces rouages qui sont totalement différents d'ici, au Katanga, où la culture est beaucoup plus au travail, à la mine, au champ. Et donc, c'était pour moi une nouvelle découverte. Et par la suite, j'ai été membre fondateur d'un parti qui a fait ses preuves. Ce qui m'a permis finalement d'être pris au gouvernement. C'était le gouvernement dirigé par le premier ministre Matata Pognon à l'époque. Et j'ai été ministre de la jeunesse et des sports. C'était en 2015. Et là, je dois encore mentionner, j'avais 37 ans. J'étais le plus jeune ministre qui avait été nommé. J'ai fait un parcours de 9 mois seulement, à ce moment-là. Et j'ai démissionné. C'était une décision assez difficile et assez inattendue. Mais c'était une décision que j'avais prise par conviction. J'ai démissionné de mon poste parce qu'à ce moment-là, il y avait toute une lutte sur l'alternance et le respect de la Constitution. Et c'était important pour moi, en tant que jeune, que je puisse rester dans ce en quoi je crois. Ça veut dire un État vraiment démocratique et où il y a de l'alternance. Parce que ce n'est que comme ça que je pense qu'on peut avoir des changements dans le pays. Et donc, cette démission m'a amené tout droit, finalement, dans l'opposition. Et en étant dans l'opposition, j'ai eu la chance de côtoyer quelqu'un jeune qui était à ce moment-là une figure de proie. Et on ne pouvait pas s'imaginer encore à ce moment-là qu'il serait actuel chef de l'État, parce que c'est de lui qu'il s'agit, son Excellence Félix-Antoine Tissékedi, qui a remarqué mon assiduité dans le travail, mes convictions, mon intégrité. Et je pense que c'est ça qui, finalement, a permis qu'il puisse porter son choix sur moi. Et aujourd'hui, je me présente devant vous comme directeur général de la Gécamine, où j'ai pris mes fonctions depuis le 29 juin.